bonjour moutille lucio j'espère que vous allez bien moi très bien je viens faire une nouvelle vidéo qui est un point lecture du mois de février j'ai bien lu je suis contente j'ai un bon mood de lire je l'ai fini ce matin du coup ça tombait bien vous pouvez le mettre dans cette vidéo du coup je vais vous présenter ça plus ou moins dans l'ordre j'ai un doute parce que je crois que c'est celui-là que j'ai lu avant celui-là donc on va commencer comme ça et tant pis si je me trombe c'est un ou l'autre voilà mais enfin soit je crois que c'est celui en premier du coup j'ai lu colloque avec un inconnu chez addictif de lily malone que j'ai adoré et il a une super bonne note on va retrouver deux personnages qui est élodie et luke si je me trompe pas je me souviens attendez que je regarde si c'est bien luke je vois pas enfin ça que ça je crois que c'est ça le nom mais je suis un peu hésitant mais voilà on va retrouver deux personnages en couleurs et j'ai beaucoup aimé ça se passe un petit peu à noël j'espère que vous n'entendez pas la sirène parce que là il y a une sirène qui vient de se mettre en route du coup on va suivre élodie qui a réservé un chalet à la montagne avec ses copines et elle est arrivée avant toutes ses copines première au chalet elle va passer la nuit seule dans le chalet et elle s'est dit qu'elle allait se détendre et mais ça va pas être le cas parce que vous avez luke si je dis pas de bêtises luke va apparaître dans sa vie dans le chalet et du coup elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé et en fait ils ont réservé le même chalet au même moment voilà avec les m et lui va voir ses potes aussi qui vont arriver le lendemain du coup ça va être assez en couleurs j'ai beaucoup aimé l'histoire il ya plein de trucs qui se passent ça se passe à la montagne la neige ils vont être beaucoup enfin bloqués et l'audi a tellement de choses qui lui arrive et luke le sauveur de ses enfin de d'elle voilà j'ai adoré c'était un livre tout doux tout je pensais je me dis oh je le lis maintenant et ça se passe à la montagne pas du tout en fait c'est chouette il ya aussi une dame une personne âgée qui va apparaître dans un moment ou l'autre et qui est assez spéciale aussi faut vraiment vous découvrez cette lecture j'ai adoré j'ai vraiment adoré ce bouquin il se lit assez seul voilà j'ai vraiment adoré je pense que je leur lirai bon pas maintenant mais peut-être plus tard mais elle me donne très envie ça c'est un que je vais garder ça c'est sûr après j'ai lu pour le premier de toute ma liste de livres parce que j'ai tous un twist telltale qui est l'histoire éternelle de lise bret why j'ai achète héros et si et si c'est la mère de belle avait maudit la bête voilà l'histoire est dans le titre voilà on va retrouver un tout petit peu l'histoire du début du dessin animé un petit peu déçu j'ai pas mis une belle note j'ai bien apprécié la lecture mais j'ai un peu un j'ai pas trop aimé la fin de ce livre voilà mais voilà j'ai beaucoup adoré c'était le premier que je lisais ce sera pas le dernier parce que j'ai envie de me en faire un par mois voilà mais je ne sais pas je verrai bien du coup voilà et on retrouve l'histoire enfin on retrouve nos amis big ben samovar lumière et plein d'autres la bête et l'histoire commence comme le dessin animé le papa est emprisonné belle va le secourir c'est elle qui va t'emprisonner c'est la même histoire sauf que elle va après apprendre comme c'est dans le titre là que c'est sa maman qui l'a maudit la bête que sa maman a toujours envie voilà et du coup je vous conseille de lire si vous l'avez déjà pas lu parce que ça fait un moment qu'il est sorti et moi je les avais tous comme acheter je les achète à chaque fois qu'ils sortent mais je n'ai pas encore lu du coup je sais plus quelle note il y a eu mais bon c'était une bonne note c'était une bonne lecture pas un coup de coeur mais une bonne lecture voilà après j'ai lu le mark and men le tome 1 heureux lui c'est un coup de coeur j'ai apprécié cette lecture j'ai envie de me mettre le tome 2 ici pour le mois prochain mais voilà je sais pas je vais voir si je finis ma pâle je mettrais peut-être bien le tome 2 ou alors je me mettrais un autre je sais pas j'hésite avec un autre pour le moment plein d'autres j'en ai plein d'autres qui me donnent très envie pour le moment du coup voilà du coup cette histoire c'est chouane chouane je sais plus c'est deux personnages une femme est un homme rulle 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 seul je sais pas comment on se dit mais enfin soit voilà rulle rulle je sais pas enfin soit comment on prononce exactement la jeune femme est secrètement amoureuse de ce rulle depuis toujours sauf que lui c'est quelqu'un de c'est assez fêtard tatoué tatoueur il collectionne un peu les filles voilà et c'est marqué dans la quatrième de couverture je vous vous ça me un peu moi ça m'a coupé un peu mal enfin gâché un peu la lecture parce que vous la prenez dans la quatrième de couverture le frère de rulle est décédé pour eux enfin ça je vous dirais pas mais logiquement swan swan je sais pas comment ça se prononce était à en couple avec lui je vous mets des guillemets vous comprendrez sauf qu'il y a un grand secret sur ça ils vont l'apprendre par après voilà et voilà et lui il s'est jamais tenté à des la draguer parce que c'était la copine de son frère sauf que un une petite jupe et un côté de trop l'histoire commence quoi voilà sauf qu'il y a une autre histoire un peu pour ceux qui veulent pas entendre zapper dans une minute même pas une minute mais il y a de la violence voilà il y a en fait l'ex de swan swan elle ne veut plus être avec lui parce qu'en fait je sais pas si c'était marqué c'est une fille assez riche une fille à papa qui dit dans le voilà et à peu près c'est les parents qui choisaient le copain de la fille sauf qu'elle elle veut plus être avec lui et elles auront tout lien avec sauf que lui il est pas d'accord c'est pas comme ça qu'il va le mettre du coup il va voir il va se passer un truc avec lui voilà et j'aime j'ai beaucoup apprécié cette lecture j'ai aimé découvrir et le personnage féminin j'ai adoré parce qu'elle c'est comme ça que sa maman veut qu'elle soit elle veut c'est mon ami qui m'envoie un message elle veut une fille bien habillé classe avec des talons et tout ce que vous voulez sauf que dans la l'avancée du bouquin elle change elle prend ses décisions j'ai beaucoup aimé je vais arrêter d'en parler parce que je vais vous dire tout le livre j'ai adoré 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 je crois que c'est un coup de coeur je pense que c'est un coup de coeur voilà j'ai trop envie de lire le tome 2 qui est sur je sais pas qui en plus voilà oh j'ai chatouille mon oeil celui que j'ai terminé non on va commencer par celui-là celui que j'ai lu entre je ne sais plus quel livre mais voilà j'ai lu un petit manga parce que j'avais mal à la tête j'en avais marre des romans voilà je pense que je vais me faire à un moment une petite semaine de manga ça me fera peut-être du bien du coup j'ai LBL métamorph de Karari Masurikani je sais pas comment on s'en dit oh voilà j'aime trop cette couverture on va suivre cette jeune fille et cette grand-mère comment je sais pas une mamie de 72 ans qui va aller en librairie elle va se tester la romance mm voilà elle va en en prendre un elle va le lire sur sa soirée le lendemain elle va rechercher le tome 2 le tome 3 enfin je vais pas vous dire tout mais vous allez avoir parce que c'est vrai que c'est un petit manga et les dessins sont trop chouettes aussi bon c'est parce que j'aime beaucoup les dessins mais voilà elle est trop choupie quand même et elles vont apprendre à se connaître du coup elles vont c'est celles qui vont au magasin et la grand-mère de 75 ans voilà j'ai bien aimé c'est un petit livre qui passe doué c'est le tome 1 je crois que c'est en cinq tomes j'essaierai de me procurer le tome 2 pour continuer cette manga ce petit série de manga que j'avais vu chez kimy collection voilà qui avait lu les symptômes en en deux ou trois jours voilà vous j'aimerais bien me les faire voilà et le dernier que j'ai lu ce matin que j'ai terminé c'est celui ci contre vent et marée je vais pas vous faire un pitch sur celui là parce que j'ai vraiment pas trop dans l'idée de il m'a un peu bloqué et c'est parce que hier j'ai lu beaucoup bien je me suis fait hier soir dimanche 27 je me suis mis des petits épisodes je lisais 20 je mettais 20 pages mais un page je me lisais je faisais une pause de 20 minutes je lisais 20 pages une pause de 20 minutes et c'est ça que je l'ai avancé et ce matin il me restait 100 pages et de 7 heures à 10 heures je l'ai bouffé j'avais ras de bol j'en ai marre de ce livre du coup voilà et et voilà je suis content de l'avoir terminé ça me casse les bonbons j'ai pas aimé je lui ai mis que deux étoiles dans mon livre voilà je sais pas si je vais continuer la série et je pense pas je pense pas que tout le monde c'est sauf que ça me fait chier j'ai le tome 7 si je dis pas de bêtises dans ma palle au début je pensais que c'était le tome de il est là je vais essayer de le sortir attendez je vous pose et je reviens avec le tome de 7 c'est le tome 6 en fait je me suis trompé je crois que c'était le 7 voilà tu voyais j'avais le tome 1 et 6 dans ma palle il est plus petit que le tome 1 mais j'ai pas les autres je pensais que c'était le tome 2 je sais pas pourquoi en fait vous avez pas de si vous voyez il n'y a pas de quel numéro c'est sur la la couverture sauf qu'il faut aller derrière et c'est écrit il est où là tome 6 voilà du coup mais je vais quand même regarder si c'est le tome 6 parce que j'ai un doute quand même ce serait peut-être le tome 2 voilà du coup j'avais les deux j'en ai deux dans ma palle mais celui-là il est lu mais celui-là je sais pas du coup et c'est écrit vraiment vraiment ça aussi ça m'a un peu gâché ma lecture voilà sur ce j'ai vous ai tout montré bon toi tu n'es pas dans ma palle de lecture voilà toutes ces lectures que j'ai fait je suis contente de moi en faisant des pâles je j'avance beaucoup voilà pour ce que j'ai lu je suis fière de moi un petit manga qui passe entre deux mangas ça cela en dix minutes même pas parce que dans celui ci a pas beaucoup de texte voilà un moment il n'y avait pas beaucoup de texte voyez ici à une page là où il n'y a presque pas de texte trois bulles là un peu plus de texte façon à celui ci il a vraiment il n'y avait même pas un moment il y avait même pas de bulles regardez vous avez une page complète là il n'y a pas de bulles voilà du coup non plus vous n'avez pas de bulles du coup il s'est assez vite celui ci comme manga voilà et ben j'ai tout dites moi en commentaire ce que vous pensez de ces l'actu est ce que vous avez déjà lu une de ceux là ou pas et si oui dites moi lequel et moi je vais vous laisser n'oubliez pas de mettre un pouce bleu un commentaire je vous réponds avec plaisir de vous abonner c'est gratuit et ça fait plaisir et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde